Dans l'Occident féodal, la société, c'est l'Église. La plupart des Occidentaux sont chrétiens. Ils croient en Dieu, au Saint-Esprit, en Jésus-Christ. Leur vie quotidienne est organisée par l'Église. Par exemple, les cloches donnent l'heure. Le dimanche que l'on passe à l'Église est un jour de fête, et toutes les fêtes existantes sont des fêtes religieuses. Nous allons nous demander quelle est la place de l'Église dans la société féodale. Le temps est rythmé par l'Église. Le dimanche est le jour du Seigneur. On n'y travaille pas et on se rend à la messe. Les fêtes sont consacrées à Jésus, à la Vierge Marie ou au Saint. Ce sont elles qui organisent l'année. L'Église impose ensuite des croyances. Être chrétien, c'est appartenir à une communauté, qui se définit par des règles précises. Cette étape marque la vie de tout chrétien. On appelle cela les sacrements. Le baptême ou le mariage sont les plus connus. Si un fidèle ne respecte pas ses croyances, il est alors sanctionné. Si un homme ou une femme est jugé infidèle du christianisme, alors il est exclu de la communauté. C'est l'excommunication. Ceux qui remettent en cause les décisions et les pratiques de l'Église sont appelés hérétiques. Ils sont alors capturés et jugés par ce qu'on appelle le tribunal de l'Inquisition. Rends-toi maintenant dans la capsule suivante afin de découvrir quel rôle joue l'Église dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada